Bonjour à tous, aujourd'hui sur la Factory, on va se retrouver avec un petit kit Bandai de Metal Armor Dragonar. Ici le Dragonar One plus le Lifter One, c'est du High Grade, c'est aussi du 144 mais c'est beaucoup plus récent que ce que je vous ai déjà présenté, je vous mets le lien par là. C'était des rééditions des anciens kits, là c'est un kit beaucoup plus complet, récent, articulé, etc. Qui est la dernière itération du Dragonar 1 sorti. On va regarder un peu ce qu'il nous montre sur la boîte. Le kit monté est peint, on a deux titres de tête apparemment, on a de quoi plugger tout ceci. Et ça a l'air d'être quand même effectivement très bien articulé. Hop, voilà, avec le booster replié, design qui sera un peu repris avec le Strike, notamment le Gundam Strike. Je vous mets une photo, parce que ça peut se replier de la même manière. Dirons-nous qui a copié sur qui ? Oh bah, on sait, Dragonar est plus vieux. On va regarder maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Une belle notice. Avec une très belle illustration, mais je ne sais pas qui l'a faite. Je me renseignerai. Si je trouve d'ici la diffusion de la vidéo, je vous le mettrai. Alors, on commence par la 10. Oh, voilà. Bien, donc, le contenu de la boîte avec les grappes et leur descriptif. Comment faire et ne pas faire, ne rien mâcher dans cette boîte. On commence le montage par la tête. Là où l'est, d'ailleurs. Ensuite, on va assembler le torse. Ce qui ne paraît pas illogique, finalement. Vous voyez, on a une notice à bureau de sinistre, quand même. On continue le torse. Ensuite, le bras droit. On va finir ici. Donc, on est sur un assemblage type gun plat, n'importe comment. Même fabricant, même solution technique. Ensuite, les jambes. Enfin, les pieds. Ensuite, les jambes. Donc, on voit, en fait, qu'ici, les bandes de couleurs sur les jambes, qu'on peut voir, ici, sont, en fait, des pièces séparées. Donc, on est vraiment sur une base no paint, sans peinture, qu'on peut, évidemment, peindre, pour plus d'effets, plus de réalisme, plus de ce qu'on veut. Mais on peut, éventuellement, s'en passer. A voir. On peut se contenter de la couleur existante et s'amuser à faire juste des effets, un weathering, un vieillissement. Pourquoi pas. Ce sera à voir en le montant. On peut voir les couteaux qui se mettent à l'arrière. On est sur les deux jambes. On rassemble toutes ces pièces-là au niveau du bassin. On assemble le tout. Le stand Action Base 5 qui n'est pas vendu en même temps. Mais avec le connecteur, c'est un petit connecteur qu'on a aussi dans d'autres Action Base et qui est facile à reproduire. En fait, je crois, de mémoire, ça doit faire 3 mm. Voilà ce que ça donne. Pourtant, on n'a pas encore assemblé le booster. Une notice qui est faite dans n'importe quel sens. Nous la reprenons donc, ici, pour assembler le booster. Cette fois-ci, avec une notice en couleur. Un côté des couleurs, l'autre côté pas. Vous allez comprendre. Donc, on assemble la totalité du booster. On enlève des caches à l'arrière. On met les pièces de jonction. Et on viendra insérer le booster dedans. Et voilà. Ensuite, les armements. On assemble le bouclier. Les 10 disques. Les petits flingues. Très très chouettes. Les lasers qu'on vient clipser sur la ceinture. On a des pièces qui semblent être translucides pour tout ça. Et voilà comment on les range. On a même le double qui est déjà en une seule partie. Ça, c'est bien. Et on peut jouer au niveau du joint de la hanche pour le positionnement de la jambe. OK. On a cette fois-ci fait le tour de la notice. Vraiment pliée. Bizarrement. On va regarder vite fait les pièces. On a des autocollants sur base brillantes. Des polycapes. Des pièces translucides pour les lames laser. Les épées laser. On a ici des grappes avec un beau détail du gris foncé. Détail qu'il faudra faire ressortir bien évidemment. Soit avec un petit dry brush, un brossage à sec et un petit jus. Soit les deux. Soit voilà. On choisit. Soit l'un soit l'autre. Chacun sa technique du moment que ça fait ce qu'on a envie que ça passe. un autre autocollant. Là on voit les détails sur le booster. Donc c'est pas un très très gros méca. Mais il y a quand même plein de petits détails qu'il va falloir faire popper avec un petit jus, avec une petite peinture, un petit brossage à sec si on veut. Je viens de lire déjà sur le reste. Il y a vraiment une grappe à la bandail moulée en quatre couleurs. Rebelote ici avec le reste du corps principal en gris foncé. Avec de beaux détails. On est habitué avec bandail et il maîtrise quand même toutes ses techniques. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de constater qu'ils n'ont pas perdu la main. Vous voyez la taille du flingue pour 844. C'est quand même sympathique. Les fameuses pièces qui vont sur les jambes. Et on a les autres en bleu ici. Très très très. C'est un beau rouge, c'est un beau bleu. Par contre, la fixation en plein milieu veut dire qu'on aura une marque que soit on arrive à poncer comme il faut et à polir et ça se voit pas, soit on repeint de toute façon. Moi, j'avais prévu de le peindre. Tout va bien mais pour une fois. Donc voilà ce petit kit du Dragonard 1. Je vous montrerai quand ils seront montés ce que le line-up complet des Dragonards donne avec un petit traitement un peu sympa, je pense, un petit weathering. Donc voilà. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Merci en tout cas de votre fidélité. Moi, je vous laisse avec à très bientôt un autre kit. Peut-être pas Dragonard mais dans tous les cas, vous serez surpris. Ciao, ciao !